Sous les pavés, le Moyen-Âge. Nous vous l'annoncions mardi, des sarcophages vraisemblablement de l'époque mérovingienne ont été découverts dans l'ancien centre de Créteil. Le hasard au service des archéologues, les sarcophages ont été trouvés lors de travaux pour la réalisation d'une voie de bus. Sabine Gorni. C'est une pelleteuse qui a réveillé le passé de Créteil. Curieux, ému aussi les riverains devant une simple tranchée et ce qu'on devine être trois sépultures en plâtre. Leurs ancêtres dorment là, à 70 cm sous terre depuis près de 10 siècles. C'est une responsabilité parce que c'est quelqu'un qui a souhaité être inhumé dans certaines conditions et on vient le déranger. Donc émouvant je ne sais pas, mais avec respect oui certainement. De toute façon l'archéologie ne se fait pas sans respect. Va-t-on dégager les sépultures ? Le maire a suspendu les travaux. Mais c'est aux experts de dire si la découverte mérite un programme de fouille qui coûtera très cher. Seule certitude, on est là en présence d'une nécropole du haut Moyen-Âge. Du temps où Créteil n'était qu'une bourgade de paysans sur une colline au milieu des bois. D'autres vestiges mérovingiens avaient déjà été trouvés à proximité. Cette place a été très perturbée par tous les travaux de viabilisation au cours des années. Donc c'est vraiment une chance d'être tombé dessus. Ça aurait très bien pu avoir été complètement ravagé par une conduite d'eau et une conduite de gaz comme c'est fait 10 mètres avant ou 5 mètres plus loin. Pas de décision de fouille avant un mois. Le temps de ressenser les lieux susceptibles d'abriter des vestiges encore intacts. En attendant, Créteil-Ville-Champignon se penche avec des lisses sur son histoire bien enfouie dans quelques centimètres de terre.